Sous-titrage ST' 501 Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Bien, vous? Oui. Oui. En ce beau mois de janvier. Ah, c'est le fun, hein? Quand il commence à faire frais, moi, j'aime pas trop ça. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Merci. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une émission, je suis très content de la faire parce qu'il y a des gens, vous savez, qui ont choisi un style de vie, qui ont décidé de se donner totalement pour Dieu. Et c'est le cas de notre invitée aujourd'hui. En effet. Je reçois une dame, elle est religieuse. Elle a été imaginée, 36 ans, soeur cloîtrée. Alors, c'est pas évident. Et ça fait 23 ans qu'elle est bénévole dans les prisons pour femmes. Vous allez voir, c'est tout un témoignage. Elle s'appelle soeur Marguerite Rivard, accompagnée d'une de ses amies, Claire Denise Fortin. L'Homélie sera faite par celui que vous aimez tant et qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Et deux belles chansons avec Tabitha Lemaire. Et vous, soeur Angèle, vous allez rencontrer une ex-détenue qui a rencontré soeur Marguerite. Ah, c'était fun. Je vais comprendre ce monde-là, moi aussi. À tantôt. OK, à tout à l'heure. Bonjour, soeur Marguerite. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Moi, ça me plaît. Soeur Marguerite, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Vous avez été 36 ans religieuse. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pris une réflexion de 10 ans avant de vous en aller en prison? Comment ça s'est passé? C'est un appel que j'ai senti à l'intérieur de moi. Le cheminement de vie que j'avais eu jusque-là me disait que j'avais quelque chose à apporter à ces femmes-là. Et ça, j'ai vécu ça dans la prière pendant 10 ans, parce que je n'étais pas sûre. Je n'étais pas sûre. Mais au bout de 10 ans, j'étais en retraite, puis j'ai senti que vraiment, il fallait que j'avance. Et qu'est-ce qui a fait, lorsque vous étiez tout jeune, que vous avez décidé de devenir une soeur cloîtrée? Ça aussi, c'était un appel qui nous vient, puis on ne sait pas trop comment. J'ai décidé à 16 ans, je serais religieuse, mais je ne savais pas où, ni quand, ni où. Non. J'ai poursuivi mes études, et c'est pendant mes études que... Un petit hasard, là, qu'il n'en est pas un, vraiment, là. Je suis allée avec une compagne d'études, elle, dans un monastère chez les Dominicaines de Berthier. Elle était déjà entrée, sortie pour raisons de santé, puis elle voulait aller les visiter. Je l'ai accompagnée, puis en entrant dans le monastère, elle me dit, c'est ça, je veux vivre. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'ils vivaient, là. Tant dans de moi. À l'intérieur. On dit que vous êtes une femme de prière, une femme de Dieu. Et lorsque vous êtes entrée en prison, qu'est-ce que vous voyez comme souffrance chez ces femmes-là? Vous allez attenguer à la prison de Jolie, à toucher au fédéral. Et détresse terrible. Parce que c'est toutes des femmes souffrantes. Plus des trois corps ont été abusées, enfin. Donc, c'est des souffrances terribles que ces femmes-là portent. Des fois, depuis des années et des années. Ça, on n'en va jamais parler, la plupart du temps. Oui, c'est... Et quand vous voyez ces femmes-là, vous savez, parfois, dans la société, on est porté à juger, hein, quand on voit les gens faire des crimes. Mais vous, vous voyez le beau qu'il y a en elle. Je vois une femme qui est souffrante devant moi. Je ne vois pas un crime, je ne vois pas rien, là. C'est mal d'abord. Je ne sais jamais ce qu'elles ont fait, puis il n'y a jamais de questions là-dessus. Si elles en parlent parce qu'elles sentent le besoin d'en parler, c'est correct. Mais à part ça... Alors, je regarde une personne, là, qui est en RS, puis qui souffre, puis qui a de la misère, qui a de la peine. Et avez-vous l'impression de rencontrer Jésus de Nazareth, lorsque vous voyez une de ces femmes souffrantes? Ah, toute personne souffrante, c'est Jésus de Nazareth qui est... Oui. Et quelle est la plus grande souffrance que vous avez vue en prison? Je ne sais pas si on peut comparer. Parce que des fois, une personne peut vivre... Ça nous paraît minime, nous autres, qu'elle a souffrées, mais... Son bagage à elle fait que pour elle, c'est la plus grosse souffrance de cette vie. Parlez-moi un peu de Sœur Marguerite. Vous la connaissez bien. Oui, je la connais depuis longtemps, depuis le moment où elle a pris sa décision pour aller en prison. On s'est rencontrées... Je suis allée au monastère pour une journée de ressourcement, puis j'ai rencontré... J'ai vu Marguerite de loin, mais quelques mois après, elle m'a demandé si elle pouvait venir habiter chez moi. Alors, j'ai beaucoup apprécié la connaître depuis. Ça fait plus de 20 ans. Et elle est une source d'inspiration pour moi dans le quotidien, puisqu'elle met l'Évangile en pratique aujourd'hui dans notre monde en étant très détachée des biens matériels et en vivant profondément l'amour des plus démunis. Et d'une façon inconditionnelle, elle les aime. Avez-vous vu des exemples que vous avez vus, vous, concrètement, où Sœur Marguerite a fait une différence? Oui, je suis allée en prison quelquefois avec Sœur Marguerite. J'ai pensé m'engager plus davantage, mais les circonstances de ma vie ne me l'ont pas permis. Mais Marguerite, je suis allée rencontrer les femmes avec elle et j'ai ressenti très fortement comment elle les aimait, comment elle ne faisait pas du tout la différence entre une personne humaine qui n'est pas en prison et une personne qui est en prison. et puis j'ai senti aussi beaucoup d'amour de ces femmes-là. Moi, j'arrivais là un petit peu incognito, mais elles m'ont accueillie d'une façon extraordinaire. Et puis c'est comme ça que j'ai compris comment Marguerite pouvait découvrir en elle cette grande richesse d'amour qu'elles ont aussi et qu'il est important de voir en premier. Et Sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Oui. Les femmes qui rependient en prison, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est à Dieu. Et comment elles réagissent lorsque, parce que je lisais sur vous, quand une femme apprend qu'elle a une sentence à vie, comment elles réagissent et comment vous, vous les consoler? Parce que ça ne doit pas être évident. Oui, j'écoute, j'écoute surtout, là, parce que ça, c'est au-delà des forces humaines, ça. Alors, ça va être sans temps de vie, là, c'est au-delà des forces humaines. Donc, moi, je prie beaucoup pour eux autres, là, puis je les écoute. Parce que c'est la révolte, c'est en premier, là. C'est la révolte en premier. On ne peut pas envisager sa vie 25 ans d'avance, ça. Et avez-vous vu, pendant vos 23 ans, tu sais, parfois des gens disent, bon, avec elle ou avec lui, il n'y a plus rien à faire. Avez-vous vu de belles résurrections pendant ces 23 ans? Il y en a. Mais c'est sûr qu'en longueur de temps, parce que la vie, ça ne se transforme pas en pesant sur un piton. C'est des efforts, puis des rechutes, puis des efforts. Quand on les aime, ça les encourage à continuer. Vous avez dit quelque chose qui m'a... Quand j'ai lu, ça m'a fait sourire. J'ai dit, mon Dieu, qu'elle a raison. J'aimerais qu'on en parle. Vous dites que c'est... Ce que vous voyez en prison, malheureusement, c'est des gens qui ont été souvent trop gâtés. C'est pire que de vivre dans la misère. Oui, monsieur. Ça, parlez-moi, parce qu'on est dans une société, maintenant, où les jeunes sont extrêmement gâtés. Ça prend toutes les bebelles inimaginables. C'est qu'on ne développe pas ses propres ressources. On reçoit tout avant même d'avoir désiré. Donc, on ne se développe pas comme de faire un obstacle. Si tu n'as pas d'obstacle, tout est là avant même que tu le désires. On ne sait pas ce que c'est franchir un obstacle. Ce n'est pas développé. Tandis que quelqu'un qui vit dans la misère, pour survivre, il faut qu'il... Oui. Pour qu'il se débrouille, il faut qu'il cherche. J'aimerais que vous me disiez, vous qui avez donné votre vie, parce que c'est rare qu'on voit quelqu'un qui a donné sa vie totalement. Vous êtes détachée des biais matériels d'une façon incroyable. Dieu pourvoit mes besoins. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous touche encore chez Jésus de Nazareth? Pourquoi vous lui avez donné votre vie? Quand on tombe en amour avec quelqu'un, on ne peut pas nécessairement dire c'est pour quoi au juste. Moi, avec ce que je vivais, moi, mon refuge, c'est à l'Église. Quand j'avais quelque chose, une peine, que ça allait mal, je m'en allais à l'Église. Quand je revenais, ça allait bien. Donc, je me disais, il y a quelque chose pour moi dans ça. À un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'aille... Je donne ma vie. Ma vie, c'était ça. Ma vie, c'était lui. Vous êtes une amoureuse de Jésus, dans le fond. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas lui donner sa vie sans ça. Et si c'était... Parce que vous savez qu'on entend très peu ça maintenant. C'est très rare. Et si c'était à refaire en 2013, que vous aviez 16 ans? Ah bien oui. C'est ma vie et c'est ce qui comble ma vie. Moi, je me sens une femme comblée. Donc, quand on est comblée, on ne chasse pas ailleurs. Ça paraît que vous êtes heureuse, ça se sent. Je veux vous offrir une très, très belle chanson à tous les deux et aux gens à la maison en vous remerciant d'être ce que vous êtes. Parce que malheureusement, il y en a de moins en moins des gens qui se donnent totalement. Je ne suis pas si sûre, par exemple. Mais en tout cas, vous... D'une autre façon. Peut-être. Mais vous, vous vous donnez... Pas à peu près. Oui, je suis sûr. C'est très beau. Alors, je vais vous offrir une très belle chanson interprétée par Tabitha Lemaire, juste pour vous et aux gens à la maison. Merci. Par Tabitha, pardon. Viens à moi. Merci. Viens à moi, mon enfant Pourquoi aurais-tu peur de ton père ? Car mes bras sont grands ouverts Je suis là Je suis là Oui, je vois Les larmes dans tes yeux Je comprends ta douleur Et j'entends Le cri de ton cœur, mon enfant Et mon amour Te consolera Car je t'aime Affiniment Alors, mets ta confiance en moi Car tout ce que je dis est vrai Et je ne t'abandonnerai Jamais Viens à moi, mon enfant Pourquoi aurais-tu peur de ton père ? Car mes bras sont grands ouverts Je suis là Oui, je suis là Mon amour Te consolera Car je t'abandonnerai Et je t'abandonnerai Je t'abandonnerai Si je t'abandonnerai Dans mes bras Je te relèverai 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 Près de mon cœur Viens à moi Toi, ça fait longtemps que tu as rencontré Sœur Marguerite? Oui, je connais Sœur Marguerite depuis près de 7 ans maintenant. Ah oui? Oui, je l'ai rencontrée lors de, malheureusement, d'une de mes incarcérations à la prison de Tanguay. Elle m'a apporté beaucoup de soutien, énormément d'écoute. C'est une femme merveilleuse. Elle est connue en prison. Non, toutes les femmes connaissent son nom, même celles qui ne l'ont jamais rencontrée. C'est vraiment une image positive d'espoir et d'amour pour toutes les femmes qui sont là-bas. Tu vois, Sœur Marguerite a été dans une cloître très, très, très longtemps. Et tout à coup, elle a eu la lumière et se dire, moi, je ne reste pas ici face à la prière de Jésus, mais je m'en vais face à des femmes qui ont besoin d'être écoutées. Oui. Elle a le don de l'écoute, je pense. Oui, puis elle a aussi le don. On ne se sent pas jugée avec Sœur Marguerite. On peut dire n'importe quoi. Elle est d'une tendresse, d'une écoute et d'une compréhension incroyables. Ça fait du bien en prison à une personne comme Sœur Marguerite. Tu as reçu toute cette grâce, je peux dire. Oui, j'ai essayé de mettre tout ce positif à profit dans ma vie. Puis aujourd'hui, j'étudie à l'université en travail social et je suis aussi intervenante. Alors, je travaille comme Sœur Marguerite avec les femmes en prison. J'essaie de leur apporter la même lumière, mais Sœur Marguerite sera toujours irremplaçable. Je te remercie énormément et continue ton beau travail. Tu fais comme l'autre qui dit, donnez au suivant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau dont on est très, très fiers. Et je suis content parce que vous avez bien répondu. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé. C'est fait à la main et à l'intérieur. C'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem. Cette terre où Jésus a marché. Ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a souffert énormément et qui a marché sur cette terre qu'on habite maintenant. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et avec 40 $ si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que c'est fait à la main. C'est donc en quantité limitée. Et ce n'est pas des machines qui le font. C'est parce qu'évidemment, il faut mettre la terre dedans. Sceller ça après. En tout cas, bon, ça a été compliqué, mais c'est chose faite. C'est un rêve que j'avais depuis des années de vous offrir ce cadeau du mois. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h. Dans le 514-523-4433. 523-4433. Ou s'en ferait le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre prière. Parce que c'est grâce à vos dons, évidemment, qu'on peut continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 19 ans. Imaginez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Dans chaque personne, il y a de l'humain. Dans chaque personne, il y a du divin. Retrouvons aujourd'hui Jean-Baptiste en train de rendre témoignage à la divinité de Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Lorsque j'étais professeur au séminaire salésien en secondaire 4, j'avais un étudiant qui était intelligent, brillant, comme son professeur. Il s'appelait Jonathan. Et le lundi matin, il arrivait à l'école, puis il y avait plein de questions. Et un lundi, il me dit, « Curé, j'ai le cœur, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça donne, ça, un baptême ? » Je l'ai regardé, puis je lui ai dit, « Le baptême, ça ne donne rien. » Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, « Wow, enfin, un curé qui pense comme moi. Le baptême, ça ne donne rien. » Parce que Jonathan vivait dans une société que vous connaissez bien, la société capitaliste. Et dans la société capitaliste, pour que quelque chose soit utile, il faut que ça donne de quoi. Par exemple, ton père, il dit, « Tu voudrais-tu me ramasser le fumier blanc qui est tombé sur le trottoir ? » Moi, j'appelle la neige le fumier blanc. Puis là, le gars, il dit à son père, « Tu vas me donner combien ? » Son père, il dit, « Je vais te donner 2 $. » Bien, il dit, « À ce prix-là, pour ne pas ramasser tout seul, ta neige. » Parce que dans la société capitaliste, tout ce que tu fais pour ton enfant, le loger, le nourrir, l'habiller, ça ne vaut pas cher. Ce qui est important, c'est le cash. Mais si ton père, il dit, « Je te donne 10 $. » Ça, c'est clair. Tu vas chercher la pelle, tu ramasses la neige. Ça donne de quoi. Mais le baptême, ça ne marche pas de même. Le baptême, ça ne donne rien. Mais j'ai ajouté, ça peut changer toute ta façon de vivre les grands événements de ta vie. Par exemple, ta blonde à part avec ton meilleur ami, le baptême, ça donne quoi ? Ça ne donne rien. Mais ça peut t'aider à vivre l'événement et à croire qu'il y a une fille à quelque part sur la terre qui t'attend. Puis ça va être plus beau que tout ce que tu as pensé, puis tout ce que tu as rêvé. Le baptême, ça nourrit l'espoir. Puis quand grand-papa ou grand-maman meurt, qu'est-ce que ça donne, ça, le baptême ? Ça ne donne rien. Mais ça peut t'aider à vivre l'événement et à croire qu'un jour, tu vas retrouver grand-maman. Tu n'y as pas dit adieu, mais juste au revoir. Tu vas pouvoir continuer avec elle le dialogue. Et quand tes parents se séparent, le baptême, ça donne quoi ? Ça ne donne rien. Mais ça peut t'aider, encore une fois, à vivre l'événement et à croire que même si papa et maman, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas t'aimer tous les deux, gros, 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 puis fort, 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 puis que plus tard, tu ne seras pas un homme, une femme, debout, heureux, épanoui. Le baptême, ça nourrit la foi, ça nourrit l'espoir. Eh bien, mes chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste, après le baptême, il dit, en Jésus, il n'y a pas seulement de l'humain, il y a du divin. Le baptême, ça l'a changé, le regard que Jean-Baptiste avait sur le Christ. Il y a quelques semaines, le pape François répondait aux questions de journalistes. Et les journalistes lui parlaient des personnes divorcées, et le pape a répondu, je ne pensais jamais entendre ça de mon vivant, il a répondu, quand une personne divorcée vient communier, ce n'est pas d'abord une personne divorcée qui vient, c'est un enfant de Dieu. Avez-vous remarqué le regard? Quand une personne homosexuelle, elle vient communier, ce n'est pas d'abord une personne homosexuelle qui vient chercher l'Eucharistie, c'est un enfant de Dieu. Quand un prisonnier vient chercher l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord un prisonnier, c'est un enfant de Dieu. changer le regard qu'on a sur la personne humaine. Et pour terminer mon petit discours sans prétention, je vais me servir de ce billet de 20 $. Vous regardez comme il faut. Si je prends le billet de 20 $, puis que je le chiffonne, il vaut combien? Il vaut encore 20 $. Si je le jette à terre, puis je pile dessus, il vaut combien? Il vaut toujours 20 $. Il en est de même pour la personne humaine. La personne humaine, elle a beau avoir été piétinée un jour, la personne humaine, elle a beau avoir été salie, blessée dans le plus profond de son être. Sœur Marguerite, elle nous disait ça tantôt lorsqu'elle était en prison. Cette personne-là, ça demeure un enfant de Dieu. Cette personne-là, elle a de la dignité. Il ne faut jamais l'oublier. Et moi, je te bénis avec tes fragilités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de la mort vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du Pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission, au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Sœur Angèle, c'est beau de voir que dans notre société d'aujourd'hui, où tout est dans le paraître, il y a encore des gens comme Sœur Marguerite qui sont prêts à tout donner pour les plus démunis de notre société. Merci beaucoup, Sœur Marguerite, d'être ce que vous êtes. Merci beaucoup, Sœur Marguerite. Merci. Et aujourd'hui, on va écouter, en terminant, Sœur Angèle, une belle chanson de Tabitha qui s'intitule « Viens et vois ». Et avec vous, j'aimerais qu'on l'offre à toutes ces personnes qui vivent présentement dans des prisons, dans des pénitenciers. Mais aussi, vous savez, on a tous des barons intérieurs. Il y a parfois des gens qui sont plus libres en dedans qu'à l'extérieur. Alors, on écoute cette belle chanson. Et n'oublions jamais que, peu importe qui on est, Robert de Dittanto, il y a toujours quelque chose de beau et de grand dans chaque être humain. À demain. Bye. Merci. À demain. On vient et voir combien Dieu est bon. Reviens et voir combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Oh, viens et voir combien Dieu est bon. Oh, viens et voir combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Mais Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Oh, viens et voir combien Dieu est bon pour moi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur kilometre 14th, 5장이 floors est un